Le projet de centre commercial autour du futur Stade Vélodrome est de nouveau sur la sellette. Après un premier recours infructueux en septembre dernier, l'association départementale de commerçants en toute franchise n'a pas lâché l'affaire et a déposé un nouveau recours contre ce projet. On va encore dire aux commissaires enquêteurs comment se fait-il que les zones inondables ne sont pas répertoriées, alors que le document d'aménagement commercial prévoit justement l'emplacement des nouvelles zones. Donc la première chose à faire c'était peut-être l'inverse, c'était d'abord de finir les plans de prévention des risques et après de voir où on peut construire encore des grandes surfaces. Au-delà de l'aspect technique, en toute franchise pointe le manque de concertation et entend bien stopper ce projet. De ce recours que la surface commerciale ne se fasse pas, puisque les commerçants sont en grande difficulté avec la crise, dans tout ce qui est documents d'aménagement commercial ou autorisation, les commerçants ne sont pas du tout sollicités, concertés, et les documents se font tout seuls en catimini. De côté de l'Amérique, copropriétaire du projet, on ne s'inquiète pas de l'avenir de ce centre commercial, mais on s'interroge sur les réelles motivations de l'association. Pour éviter le développement de centres commerciaux à Marseille, qui viennent prendre des chalants, des clients aux zones commerciales qui sont situées hors Marseille. C'est un recours purement crapuleux dont ils seront déboutés et j'espère qu'ils seront en plus condamnés à payer des dommages intérêts. Si l'avenir de ce centre commercial n'est pour l'instant pas remis en question, le retard que va entraîner ce recours près d'un an et le coût estimé entre 50 000 et 300 000 euros pourrait devenir un problème.